Hey salut tout le monde c'est Adrien ! On est ici en Allemagne, il est 9h du matin, l'heure pour moi de prendre mon petit déjeuner c'est un latte macchiato. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On est à l'IFA, la des plus grands salons high-tech au monde. C'est un peu ici qu'on va apprendre quelles seront les futures tendances, qu'est-ce qu'on va avoir au pied du sapin à Noël. Moi j'ai été invité par JBL, on ira voir leurs produits, on ira voir plein d'autres produits cool dans cette vidéo. Le temps pour moi de finir mon café et c'est parti ! Et nous sommes ici dans le showroom de JBL, autant vous dire que c'est très très grand. On a des écouteurs, des casques, des écouteurs sans fil, des enceintes, il y a énormément de choses. Il faut savoir qu'une enceinte sur deux vendus en France c'est une JBL. Alors comment ça se présente d'ailleurs un petit showroom ? Laissez-moi vous montrer. En fait on a des tables avec les catégories de produits, des gens qui sont là pour nous renseigner. Il faut savoir que cette partie elle est pas accessible au public, c'est que pour la presse télémedia, c'est vraiment très cool d'être ici. Moi ce que j'aime bien c'est les parties démonstration, je vais vous montrer. En fait, je sais pas si vous savez mais moi j'ai vraiment du mal à me repérer. Je suis pas du tout un GPS humain, ça c'est la carte. Non mais vous avez vu la taille du salon, je sais pas où on va aller. On va aller là-bas tiens. Alors lors de l'IFA 2018, t'as tellement de choses en fait, tous les domaines électroniques sont couverts. Ici on est dans la partie cuisine, il y a des fours, des grippins. On a quelque chose qui livre là, je sais pas ce que font ces gens. C'est une sorte de truc pour détendre peut-être ? Pour mélanger ? Je vous mentirais si je vous disais que je me suis pas perdu dans le salon. Par contre, je suis tombé sur la plus petite imprimante 3D que j'ai jamais vue. Regardez sa taille. Elle fait à peu près la taille de ma main, c'est assez impressionnant. Et juste à côté, ils ont réussi à imprimer un échec qui est tout entier. Ça a dû prendre du temps mais c'est plutôt cool. Et pour information, la marque c'est Davici Nano. Sur la partie enceintes, il y a des enceintes qui sont waterproof et elles sont dans l'eau. C'est assez fou d'avoir les enceintes dans l'eau comme ça. Et là, regardez, on va faire un test assez sympathique. On met de l'eau dessus. Ok c'est waterproof d'ailleurs, ils ont même fait un petit décor. Avec ces enceintes qu'on peut mettre dans l'eau, sur la rivière. C'est très original. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, il y en a beaucoup beaucoup trop. Mais du coup, j'ai fait une sélection de trois produits que je trouve vraiment super et je vais vous montrer. La première enceinte que j'adore, c'est la JPL Pulse qui est juste derrière moi. Je vais vous montrer pourquoi elle est trop cool. On est sur une enceinte qui a des LED, qui est colorée. Les haut-parleurs, ils sont à 360 degrés. Si tu la mets au centre de la pièce, tu entendras de la musique partout. Elle est waterproof, elle intègre le Bluetooth. Mais le truc le plus cool, c'est que tu peux connecter plusieurs enceintes entre elles. Et regardez, on va changer la couleur de toutes. C'est pas trop cool ça ? Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que pour 249 euros, tu as une enceinte nomade, à son 360, waterproof. Et surtout, faite de pouvoir la personnaliser, la coloriser. Et tu as différentes options qui sont très cool. Là, tu peux vraiment changer la couleur comme tu veux. Ambiance feu de temps, ambiance drague, ambiance jet, feu d'artifice. Mais surtout, la magie, elle se situe avec l'application. En fait, je vais pouvoir prendre en photo une couleur. Par exemple, je sais pas, du blanc. Et regardez, l'enceinte, elle est blanche. On va prendre la moquette qui est bleue en photo. Hop ! Et l'enceinte, elle est bleue. Je vais prendre du rose en photo. Et elle est rose. Et encore une fois, boum boum boum, tout est rose. Le second produit que je vais vous présenter, il va plaire à tous les musiciens, les DJs, les futurs DJs comme moi, je l'espère. Ici, on a la JBL Party Box. C'est une très grosse enceinte. Encore une fois, avec des couleurs de la lumière, vous savez que j'adore ça. On a deux types de modèles. L'un à 379€, l'autre à 449€. Ce qui va les différencier, c'est que la première se branche sur secteur. La deuxième, il y a une batterie, ce qui permet de l'emporter en soirée. Ce qui doit faire de la musique chez des potes ou peu importe. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est les connectiques qu'on a à l'arrière. On va avoir des prises auxiliaires, prises micros, pas mal de petites choses. On va arrêter avec les produits lumineux. Et je vais vous présenter un dernier produit qui n'a pas de lumière, mais qui n'en est pas moins cool. Et celui-ci, c'est le Link View. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une enceinte avec un écran. Alors, je me suis demandé quelle pouvait être l'utilité d'une enceinte avec un écran ? Quel pouvait être l'usage ? Mais en fait, j'ai un peu vu comment ça fonctionnait. On est sur un prix de 299€. Il va falloir attendre le début de l'année 2019 pour pouvoir la voir en Europe. Typiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur cet écran ? Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Je ne peux pas la contrôler pour l'instant. Elle est réglée juste pour répondre à la voix du monsieur qui était à mes côtés. Mais je vais vous montrer, c'est très cool. Hey Google, turn off the lights. Alors, il a demandé d'éteindre la lumière. Et attention, la lumière, elle s'éteint. Alors, tu n'es pas obligé de tout faire avec la commande vocale. Tu peux aussi faire avec l'écran. C'est l'intérêt de l'écran. Par exemple, changer la couleur. Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez changer la couleur grâce à l'écran. Là, on l'a mis en jaune et là, je vais le mettre en bleu. Et vous allez voir que la pièce va se changer en bleu, tout simplement. Et là, on va faire un call entre cette enceinte et elle est en train d'appeler celle-ci. Oh, c'est trop cool. Là, il y a le monsieur qui est avec moi qui me présente les objets. Et je suis sur les deux enceintes. C'est plutôt cool. On va pouvoir faire d'autres choses cool, comme par exemple, regarder des caméras. Si vous avez des caméras chez vous, si vous voulez voir si, je ne sais pas, votre bébé dans la chambre, il va bien. Ou s'il n'y a pas un voleur dans votre garage. Vous avez besoin d'une recette, eh bien, vous regardez la recette en direct sur l'écran. Donc, un très bon produit, différents usages. On attend l'année 2019 pour pouvoir le tester plus profondément. C'était vraiment mon top des produits JBL que je souhaitais vous montrer. Eh bien, il est temps pour moi de continuer ma découverte du salon. C'est parti ! C'est parti ! Le produit que j'ai derrière moi est super innovant. Il va faire beaucoup d'entre vous, notamment aux femmes, je suppose qu'il s'agit d'un miroir intelligent. Il va s'afficher des choses. Ça, c'est du déjà vu. Mais en fait, ce miroir va analyser notre peau avec le Skin Analyseur. Je peux lancer une analyse, une analyse de ma peau. Alors, moi, autant vous dire que j'ai une peau qui n'est pas ouf oufissime. Malgré tout, j'ai plutôt une bonne note. 1,78% de points noirs, quelques rougeurs, 10% de rougeurs. Et par exemple, je peux cliquer sur chacun des trucs. Et je vois ensuite sur ma photo, c'est dommage que vous ne voyez pas aussi bien que moi, mais je vois où sont mes problèmes de peau, en fait, pour chaque point qui est analysé. L'intérêt d'analyser sa peau sur différents critères, les rougeurs, les boutons, les points noirs, c'est que si vous le faites quotidiennement, vous vous prenez en photo et le miroir analyse votre peau, vous allez pouvoir voir comment évolue votre peau. Et vous allez également pouvoir dire dans le miroir, par exemple, j'utilise telle crème en scannant le code barre, par exemple, et voir si sur une semaine, un mois, votre peau évolue bien avec les nouveaux produits que vous utilisez. Et ensuite, le miroir pourra même vous recommander d'autres produits que vous ne connaissiez peut-être pas. Je suis très surpris de ce produit, j'aimerais bien aimer pouvoir le tester un peu plus longtemps et vous montrer vraiment son interface sans les reflets, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, pour le nom et le prix, c'est le iMirror Mini Premium à 219€. Vous le savez déjà, j'adore tout ce qui est device électrique, c'est-à-dire gyroroue, ce qui est électrique ou trottinette. Je ne parle pas de cette mini gyroroue qui est là-bas, qui est toute petite, je n'en ai jamais vu de cette petite, mais je vous parle de ce qu'a mon pote Anonymal au pied. Je vais vous montrer. C'est ceci, on est sur le même principe qu'un hoverboard ou qu'une gyroroue, sauf que les pieds sont séparés. C'est assez compliqué d'avoir les pieds séparés, ça n'est pas du tout comme une gyroroue. 8 km heure en vitesse, de 5 km d'autonomie, donc on n'est pas du tout sur un outil de déplacement. Surtout que la taille des roues a l'air d'être très petite. La marque s'appelle Spadger, ça devrait arriver le mois prochain en France pour 140€. Je suis vraiment étonné de ce prix. En plus sur quelque chose de fun, de l'amusement, du loisir. Je vais tester devant vous. Alors moi je suis vraiment très à l'aise sur les gyroroue. On va voir si là-dessus je suis aussi à l'aise. Tenir droit, c'est assez simple. Ce qui est assez difficile en fait, c'est d'avoir des pieds qui ne vont pas forcément dans la même direction. Ça marche plutôt bien. Je suis assez à l'aise. Faudrait vraiment le tester sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra tester très prochainement sur la chaîne. Est-ce que descendre c'est facile ? On va tester tout de suite. Ouais, c'est très très simple. C'est assez lourd. Je vois qu'ici on a un bouton d'allumage, on a la batterie. On a une roue qui est assez épaisse, donc assez stable. Ce sera beaucoup plus facile de tenir dessus. Par contre ce que je vois, c'est qu'elle est assez petite. Donc ne comptez pas monter sur un trottoir encore une fois dessus. Je pense qu'on est vraiment sur un outil de loisir assez fun. Comme ont pu l'être les overborder l'heure temps. Voilà, je suis super content de l'avoir testé depuis le temps que je l'attendais. Et on le testera sûrement à l'avenir parce que j'ai discuté avec les gens ici sur le stand. Ils sont très très sympas. Est-ce que vous, ça va vous plairer de tester ce genre de device ? Dites-le moi dans les commentaires. Oh, et j'ai oublié de vous dire le nom de ceux-ci. Ce sont des Overshoes. Oh pardon, ça filme ici. Allez voir Anonymous sur sa chaîne. YouTube Ritec, on se connaît depuis qu'on a trois abonnés. C'est très très cool. Qui n'a jamais eu ce problème des écouteurs qui s'emmêlent, que l'on perd, qui font des nœuds ? On l'a tous eu. Et en fait, l'IFA c'est aussi ça. C'est des produits qui répondent à des problématiques qu'on a. Notamment celui que je viens de vous exposer. Et je viens de tomber sur cette marque. En fait, c'est tout simplement des écouteurs qui se transforment en bracelet. Mais également des chargeurs USB ou Lightning qui se transforment en bracelet. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très très cool. Voilà comment ça se présente. C'est très simple. En fait, grosso modo, vous enroulez votre chargeur, votre câble autour de votre poignet. Ça fait penser à un bracelet et non pas à des écouteurs ou un chargeur. La marque, c'est Wraps. Si j'avais pu en acheter ici sur le salon, je l'aurais fait. C'est pas possible. Mais il semblerait que ce soit déjà disponible en France. Les prix démarrent autour de 20 euros. Ça pourrait être le prix d'un chargeur. Après, il faudrait peut-être voir la qualité audio. Il faudrait peut-être voir si l'USB est en 3.0 ou autre. Mais le concept est très très bien. Il y a des domaines où il est parfois difficile de se réinventer ou pas. Je viens de découvrir une petite lampe. Son originalité, je vais vous montrer, c'est qu'elle n'a pas de bouton on off. Il ne faut pas la toucher pour l'allumer ou l'éteindre. Vous avez ici des petites boules qui sont aimantées. Esprit un petit peu zen, très cool. Et pour éteindre, vous retirez une boule. Et voilà, ça s'éteint. C'est magnétique tout simplement. Technologie magnétique. La première lampe au monde à intégrer ceci. Je trouve ça plutôt rigolo. Très original. On en voit pas mal des choses originales aujourd'hui. Ça fait plaisir. Parmi les grosses nouveautés de cette année, il y a l'arrivée des télés 8K. Plusieurs marques en présente. Ici, je suis devant les télés Sharp. 8K, c'est très bien. Mais je vous avoue que quand moi je regarde, à partir d'un moment, je ne vois plus la différence avec un LA 4K. Est-ce que vous vous êtes déjà équipé en 4K ? J'ai l'impression que c'est des annonces qui sont faites un petit peu trop tôt. Mais c'est toujours la course à la technologie. C'est-à-dire que l'année prochaine, on sera à la 16K ? Ça fait beaucoup, non ? J'étais vraiment pas prêt à ce que vous allez découvrir, les amis. Je suis présentement près du stand LG. Et là, nous sommes sur des prototypes très avant-gardistes. Les robots du futur. Il y en a plusieurs. Nous avons ici le kart boat. Et le voici, c'est en quelque sorte, je dirais, le caddie du futur. Le caddie qui va se déplacer tout seul, vous suivre et dans lequel vous allez pouvoir mettre vos petites courses. C'est le LG CleanBot. C'est un aspirateur robot vraiment géant. Bon, il y a encore d'autres trucs comme l'exosquelette de chez LG. Ou encore ce robot qui porte vos bagages, par exemple dans les hôtels. Voilà, vous arrivez avec votre valise et il vous suit jusqu'à votre chambre. Ce sont, me semble-t-il, des prototypes. Mais si l'avenir, c'est ça, c'est impressionnant. Alors, lui, je ne sais pas ce que c'est. Il est tout simplement énorme. C'est une sorte de tondeuse à gazon. Un petit peu comme les aspirateurs robots, mais en 10 fois plus grands. J'adore ce salon. J'adore vraiment beaucoup ce salon. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré. Bon, en vrai, depuis tout à l'heure, moi depuis le début, j'avance, j'avance. Je ne sais pas où je veux, en fait. Je découvre... C'est pas comme vous. Vous ne savez pas ce qu'il n'y a pas à voir ensuite. Genre, moi, j'avance. Là, il n'y a plus rien. Voilà, c'est comme ça que j'organise mes voyages. Mais c'est cool aussi. Ça permet d'avoir des bonnes petites surprises. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis longtemps, d'ailleurs, si vous ne le faites pas, je vous recommande de le faire. Parmi vous, il y en a qui savent que ça fait très longtemps et que j'aimerais avoir un chien. J'ai peut-être trouvé la solution. Viens. Non, pas le monsieur, moi. Il préfère madame qui est juste à côté. Hey boss, sit down. Sit down. Hey boss, sit down. Oh, yeah. Oh, so nice. Yeah. Yeah. Alors, le petit chien qu'on vient de voir, qui s'appelle donc Hey Bo, il est très mignon. Il n'est pas encore disponible. Il sera disponible à la fin de l'année. Auprès de 3 000 euros au Japon, en Angleterre, c'est très cher. Et moi, il ne m'obéissait pas du tout. Mais il répondait vachement bien à sa maîtresse. Mais sincèrement, encore une fois, qui c'est qui va acheter un petit chien robot à 3 000 euros ? Et j'ai envie juste de découvrir qu'en fait, il existait des montres hybrides. Pour ceux qui aiment bien le charme des montres à l'ancienne, les aiguilles, et pour ceux qui veulent avoir les notifications comme moi, je vais vous présenter le compromis. La marque, c'est Micronose. Et le modèle, c'est la montre The Time. La voici. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un écran qui est tactile, et on a également des aiguilles. Et les deux se marient plutôt bien. Si, par exemple, on veut regarder ces notifications, il suffit de tourner la molette. On peut voir, par exemple, ces mails ou ces CMS. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, les aiguilles se mettent à 9h15, justement pour faciliter la lecture. Tu as également ce qu'on appelle le Night Mode. Si, par exemple, tu vas voir l'heure la nuit, eh bien, en appuyant simplement sur un bouton, eh bien, voilà, tu peux lire l'heure. C'est très très sympa. Imaginons que tu n'as plus de batterie. Bah, que se passe-t-il ? Moi, sur ma montre, je ne vois plus l'heure. Eh bien, si tu n'as plus de batterie, tu verras toujours les aiguilles. Il y a plein de fonctionnalités sympas. Par exemple, si vous êtes gaucher et que vous voulez avoir les boutons dans le bon sens, eh bien, avec l'application, eh bien, les aiguilles vont s'inverser. Vous allez pouvoir retourner votre montre. On a pas mal de design cool, on a différents modèles. Et d'ailleurs, l'autonomie sur cette montre est censée durer à peu près 4 jours. Par contre, les aiguilles, elles, elles vont durer 30 jours sans avoir besoin de recharger ta montre pour avoir au moins l'heure. C'est quand même la chose principale qu'on demande à une montre. Dans le domaine des claviers, on est souvent sur la surenchère de couleurs et la surenchère de macro. Et je viens de voir quelque chose qui est un petit peu old school, mais ça fait du bien et je trouve ça très très beau. La marque, c'est ASIO, c'est marqué juste là. Et les claviers sont un peu de type machine à écrire. Regardez. On a ici un clavier mécanique avec du vrai bois. Et regardez-moi ce design. Entendez le son. Ça me fait vraiment penser aux machines à écrire. En plus, ce clavier, il y a à la fois en Bluetooth, en USB. Juste à l'arrière, vous pouvez switcher entre une configuration Mac ou PC en fonction des raccourcis claviers que vous voulez conserver. Il y en a également ici en réel cuir. Et toujours ce sentiment de taper sur une machine à écrire, c'est pour autant une touche mécanique. Je pense que ça doit avoir un très bel effet dans un petit setup PC. Et nous y sommes au même endroit où nous avons commencé cette journée. Et je la termine avec un petit jus d'orange. Il va être l'heure pour moi de rentrer à l'aéroport. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que moi j'ai vraiment apprécié me balader dans les rayons. Et dites-moi sincèrement dans les commentaires s'il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué. Il y avait tellement de choses à voir que je n'ai pas pu tout vous montrer. Mais moi, il y a plus d'une chose que j'ai hâte de pouvoir vraiment tester plus en profondeur. Merci beaucoup à JBL de m'avoir invité. Concernant les produits que je vous ai montré JBL, je vous invite à aller voir la description. Comme toujours, vous y trouverez un tas d'informations. C'était un plaisir les amis. Et n'oubliez pas que s'il invite un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao !